Re ! Depuis la dernière vidéo que vous aviez vu, les mois sont passés parce qu'entre temps il a beaucoup neigé, ce qui a rendu le travail impossible. Pour alimenter nos outils en électricité, on travaille toujours avec un générateur, donc avec la neige c'était vraiment pas possible. Nous avons donc patienté jusqu'au mois d'avril pour reprendre le travail à l'extérieur et finir le bardage. Petite parenthèse, vous vous rappelez évidemment de mes prouesses en tant qu'apprentis du mastique. Oh non c'est trop moche ça, arrête arrête arrête. Et bien il a fallu isoler l'intérieur et l'extérieur des menuiseries. Et on peut dire que j'ai roulé ma bosse. Le progrès. Musique Donc à ce stade le bardage n'était pas encore terminé, il manquait les parties triangulaires des faces est et ouest. C'était un peu les parties les plus difficiles à faire pour nous parce que déjà elles étaient très en hauteur et qu'elles nécessitaient des découpes bien particulières. Musique Nous avons utilisé cet outil pour rapporter la valeur de l'angle de la toiture sur nos planches et faire la découpe la plus précise possible. Musique Également on a fait attention à bien aligner les planches du bas et du haut pour garantir une jolie esthétique. Musique Ensuite c'était pas prévu mais on a choisi de rendre les contours de la maison encore plus nettes en mettant des lames de bardage tout autour de la maison, terrasse comprise. Musique Évidemment on a fait attention à ce que la planche qui est contre la terrasse soit pas vissée intégralement, en tout cas pas totalement plaquée pour faire en sorte que l'eau puisse continuer à s'écouler. Musique Quand il s'agit de finition on aime que ce soit le plus précis possible, donc plutôt que de prendre le risque que nos mesures ne soient pas bonnes, on préfère placer les bois un peu trop long les uns face aux autres, Tracer au crayon l'endroit de découpe, puis faire la découpe à partir de cette indication. Musique Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut les visser à deux reprises mais au moins le rendu est nickel. Musique Sous les gouttières il y avait encore un grand trou tout du long. Et ça il fallait le combler parce que sinon on pouvait avoir des oiseaux, des insectes qui viendraient faire leur nid à cet endroit là. Donc on a décidé encore une fois d'utiliser des planches de bardage et de les placer à cet endroit là de façon à ce que ce soit parallèle au sol. Musique Mais ça, ça c'était une sacrée galère. Rien n'est totalement complètement droit comme d'habitude. Donc il fallait faire des coupes sur des coupes, placer, taper, taper, tout ça les bras en l'air, perché sur une échelle, une pure partie de plaisir. C'est ch*** ! Musique Du coup là on est sur la phase sud. Ce qu'on s'est dit c'est que d'un point de vue esthétique on aimerait bien que contre la terrasse et contre le bardage on y mette un petit cache en fait tout simplement parce que finalement il y a les caches un petit peu partout au niveau de la terrasse, au niveau des contours, des fenêtres et ainsi de suite. Puis ça permettrait aussi de faire en sorte que l'eau glisse le moins possible là-dedans parce qu'on a un petit peu d'OSB qui dépasse à cet endroit là et ça sera toujours ça d'éviter en fait d'abîmer l'OSB un maximum. En tout cas ça redirigera l'eau un petit peu ailleurs. Donc on va découper des planches. Ce qui était vraiment plaisant à ce moment là c'était de se rendre compte qu'on avait pris en assurance et qu'on faisait nos propres choix parce qu'on avait accumulé certaines compétences. qu'on savait déjà un peu mieux comment les choses pouvaient se faire et ça y est on assumait enfin que c'était notre maison et qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie. Et maintenant qu'on a la délimitation en bas et en haut on peut mettre les joints. Donc à ce stade entre chaque lame de bardage il y avait un trou. Mais ce trou on peut pas le laisser comme ça parce qu'il pourrait y avoir des insectes qui y rentrent et qui encore une fois pourraient faire leur nid entre le bardage et le mœur de la maison. Donc ça c'est pas possible. Pour faire nos joints on a encore une fois utilisé nos lames de bardage qui ont été délignées de façon biseautée et qu'on est venu visser dans la longueur entre chaque planche de bardage. Comme un peu à chaque étape de travail on a vraiment ce sentiment de travail à la chaîne. Je sais pas combien de joints on a dû couper, placer, recouper parce qu'en plus chaque coupe est jamais la bonne dès le début. Donc pour faire le tour de la maison ça nous a pris un bon moment. On ne s'embête pas à prendre la mesure, comme d'habitude on place le bois au bon endroit, on fait un petit trait au crayon pour savoir à l'endroit où on fait la découpe, on coupe, on pose. Tu places, tu traces, tu coupes, tu poses. Tu places, tu traces, tu coupes, tu poses. Mais arrivé au face est et ouest là c'était pas la même limonade. Parce qu'en fait c'est trop haut donc on pouvait pas tracer avec le crayon. Donc là on a inventé une technique peu conventionnelle mais ça a fonctionné. On avait des jumelles dans la voiture. Moi avec les jumelles j'arrive à voir d'en bas plus ou moins l'endroit où il faut que je découpe pour faire mon angle. Donc je me mets des petits repères sur les côtés du joint et ensuite je vois s'il faut que je découpe plutôt vers mon premier repère, deuxième repère, troisième repère et puis ça va, ça s'axe. On se met le caoutchouc. Oui là la difficulté en fait C'est que pour arriver à voir Si on les a mis vraiment bien droits Donc on met que une seule vis au milieu Pour toute la ligne comme ça au moins On peut après les avoir toutes placées Réarticuler un petit peu En fonction de si on trouve que c'est droit ou pas Mais franchement c'est pas du pif Mais je veux dire Vu qu'il y a la lasur Il y a la couleur du bois à certains endroits Enfin du coup ça fait vraiment ça avec les yeux C'est très difficile d'arriver à savoir si on est exactement droit Sachant que les bois ne le sont pas aussi de base Vu que c'est du bois de Syrie comme d'hab Donc du coup ça reste approximatif Mais tant que visuellement ça a l'air droit Ça passe Et c'est la dernière fraîche Très fraîche Très fraîche Bon ? Oui C'est un putain Joins de merde M'en gavé M'en gavé Ça y est Pour toutes les faces Maintenant Faut tout penser Faut tout l'assurer Saturer Pardon Mais on verra Un autre moment Et voilà le rendu Évidemment à ce stade Nos planches de Douglas De bardage Elles n'étaient pas encore bien protégées On avait partiellement appliqué une lasure dessus Finalement c'était pas du tout la meilleure idée qu'on aurait pu avoir Mais bon justement Ça c'est des choses qu'on verra dans un futur épisode Donc il va falloir encore attendre qu'on ait poncé Et qu'on ait saturé Pour pouvoir avoir la véritable vision de notre maison Alors voilà Je vous dis à bientôt Portez-vous bien Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Bisous ? Pas hyper original Mais ça fait toujours plaisir Un bisou Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz